... Bonjour, j'ai trouvé une technique facile pour déclencher chez un petit enfant une activité, qu'elle soit ludique, quand on craint qu'il ne s'ennuie, ou studieuse. Je la réalise sous ses yeux, tout simplement, sans trop me préoccuper de lui. Par exemple, j'entame un jeu de construction ou le rangement de sa chambre. La condition pour que cela marche, que j'y prenne plaisir et le montre. Presque à coup sûr et assez vite, le petit observateur s'y met, jusqu'à jouer ou ranger seul, et je peux m'écarter. L'élan est donné par l'exemple, par le geste, plus efficace que maintes injonctions verbales. Nous savons que le petit enfant est un être mimétique. Tous ses capteurs sont sortis, yeux écarquillés, oreilles ouvertes, et jusqu'aux narines frémissantes que les dessinateurs de bambins savent croquer en deux cercles pour figurer son nez retroussé. À l'âge de l'imitation, entre 18 mois et 3 ans, reproduire les gestes ou les sons est un réflexe. Imité permet à l'enfant de se développer. Après 3 ans, quand il prend conscience de son identité, son imitation est plus volontaire. Quant à nous, les adultes, il semble bien qu'il nous reste un reliquat des réflexes mimétiques. Un exemple universel me vient en tête, le baillement, dont nous savons tous qu'il est contagieux. Il suffit, dans certaines circonstances, de voir ou même d'entendre quelqu'un bailler pour que notre baillement se déclenche involontairement. Je me suis souvent amusé à jouer un état de baillement artificiel pour provoquer celui d'autrie. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Des spécialistes estiment que des neurones miroirs sont impliqués dans nos baillements mimétiques. Le même processus neurologique expliquerait chez les primates et les hominidés l'émergence des émotions collectives. Du fourrir aux larmes, de la peur à la joie, nous sommes entraînés par les émotions dont nous sommes témoins chez les autres. Une empathie instinctive involontaire nous conduit à partager les émois de notre communauté. Nos affects entrent ainsi en résonance. Est-ce la raison pour laquelle des couples, des groupes, voire des sociétés tout entières sombrent ensemble dans le mensonge ou la dépression, la violence, voire le crime ? De tels emballements mimétiques méritent d'être retournés. Si le mal est contagieux, le bien, le beau et le vrai le sont tout autant. Ainsi, ceux qui détoient la planète encouragent les autres à faire de même. J'ai pour ma part testé la non-violence unilatérale pour favoriser la paix par entraînement. Je détournerai volontiers le célèbre verre de Corneille et le combat cessa faute de combattants. Un peu sur le mode utilisé par les parents pour éteindre une dispute. Le premier qui s'arrête a gagné. Alors, action ! à chacun de décider à la prochaine occasion de rompre un cycle mimétique pervers de violence, de dénigrement, d'enlaidissement pour inverser le cours des choses en tablant sur l'exemple pour entraîner un autre cycle, celui-là vertueux, enjolivé, valorisé, pacifié, pardonné. N'est-ce pas ainsi que l'évangile s'est propagé ? Voyez comme il s'aime. Pensons à la chanson Elle court, elle court la maladie d'amour. Il s'agit de rendre l'amour contagieux par imitation. Et savez-vous que le livre le plus imprimé après la Bible s'intitule « L'imitation de Jésus-Christ » ? Sous-titrage Société Radio-Canada